Salut mes petits winners, c'est Niki. Petite vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous montrer la meilleure façon de sécuriser votre compte YouTube. Alors qui n'a jamais pensé ou eu la crainte, bon là je parle bien sûr aux YouTubeurs, de se faire pirater un jour son compte YouTube. Donc là, ce serait juste la cata, on n'a même pas envie d'imaginer ce que ça impliquerait. Donc je vous montre ça de façon à ce que votre chaîne, votre compte reste totalement sécure. C'est parti, let's go ! Avant tout, pour ceux qui ignorent un peu comment ça se passe, plusieurs façons de pirater votre compte YouTube existent, même s'il est vrai que ça ne se fait pas comme ça non plus. La première, très basique, le pirate en question fait partie de votre entourage, utilise votre matériel et installe sur votre terminal, donc ordinateur, smartphone, etc. Un keylogger, qui est un dispositif espion de surveillance, invisible, et qui enregistrera la moindre activité sur votre ordinateur, dont toutes les frappes de touche au clavier. Donc idéal pour récupérer identifiants et mots de passe. Deuxième technique, à nouveau le pirate peut accéder à votre ordinateur, lance le navigateur, accède à YouTube, et si comme beaucoup de personnes vous enregistrez vos mots de passe pour une reconnexion rapide, dans ce cas, il a simplement à sélectionner votre mot de passe enregistré, faire un clic droit, choisir inspecter l'élément, suivant le navigateur choisi, l'outil de débogage s'affiche avec son code HTML, la ligne de code surligné correspond forcément à la sélection du mot de passe, et il n'a plus qu'à retirer password en face de type pour laisser apparaître votre mot de passe en toutes lettres et bien lisible. Troisième façon, là il faut quand même s'y connaître et appartenir à la classe des cybercriminels, en lançant des attaques contre les mots de passe des comptes YouTube. Donc quand je dis qu'il faut s'y connaître, il faut quand même trouver les feuilles de sécurité dans les logiciels serveurs, pas forcément évident, les exploiter pour accéder aux serveurs d'authentification, récupérer les bases de données et des hash codes des mots de passe, et les casser puisqu'ils sont chiffrés. Et encore, ça prendrait beaucoup beaucoup de temps, c'est pourquoi cela en général s'attaque à des millions de personnes ou de comptes à la fois. Quatrième technique, le pirate est développeur et met en place une opération de phishing. Donc en fait, il vous envoie la page d'identification YouTube, par mail ou autre. Vous rentrez votre identifiant et mot de passe, sauf que ce n'est pas le site officiel de YouTube, c'est une page contrefaite. Et hop, le pirate a tout ce qu'il lui faut pour accéder à votre compte. Et enfin, dernier exemple, vous recevez un mail avec une pièce jointe ou un lien de téléchargement, quelque chose qui pique votre curiosité bien sûr. Vous téléchargez, ça peut aussi vous demander une mise à jour de flashplayers, on le voit assez souvent, si c'est une soi-disant vidéo à télécharger. Bref, au final, vous installez un virus, et puis là, on revient à notre cher Keylogger, grâce à l'usage d'un cheval de Troie, et le pirate récupère tout ce que vous tapez au clavier, dont vos codes de connexion, logging et mots de passe. Allez, donc maintenant, on passe à la sécurisation de votre compte YouTube. Alors, l'idéal déjà, ce serait de choisir un mot de passe bien compliqué, avec genre majuscule, minuscule, chiffre, lettre, astérix. Le truc qui prendrait déjà des années à être déchiffré. Vous avez aussi des générateurs de mots de passe, comme ça, qui existent. Évitez d'enregistrer votre mot de passe sur votre navigateur, ça serait pas mal. Et évitez également, bien sûr, de vous connecter à partir d'un ordinateur qui ne vous appartient pas. Donc, c'est évident, mais bon, il y en a pas mal qui ne font pas forcément attention. Donc, tout ça peut paraître déjà évident pour pas mal de personnes, mais le plus important est la validation en deux étapes, c'est-à-dire votre mot de passe et un code à usage unique qui vous est envoyé, envoyé par téléphone à chaque connexion. Donc, en gros, la personne qui a votre mot de passe ne pourra pas se connecter sans ce code à rentrer et qui aura été envoyé sur votre téléphone. Donc, pour ça, vous vous rendez sur votre chaîne YouTube. En haut à droite, sur l'avatar, on clique. On va se rendre sur paramètres. Donc, là, on est bien sur la partie compte. Ici, on se rend sur afficher ou modifier les paramètres de votre compte. Connexion et sécurité, on clique. Et là, vous scrollez un petit peu, vous descendez, vous allez rechercher validation en deux étapes. Donc, pareil, on clique pour y accéder. Logiquement, il vous redemande votre mot de passe, question de sécurité. Et vous arriverez donc sur cette fenêtre. Donc, moi, je l'ai fait récemment d'ailleurs. Vous, ce ne sera pas le cas, donc vous n'aurez pas la même présentation. Vous aurez simplement à suivre la procédure. Donc, il vous demandera d'ajouter un numéro de téléphone. Vous suivez les instructions. Et voilà, donc c'est très rapide et très simple. Et à partir de là, ça sera quand même beaucoup plus sécurisé. Et comme je disais, si quelqu'un arrive à obtenir votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans la validation de ce code, le code qui devra rentrer et qui vous aura été envoyé sur votre téléphone. Voilà, donc c'est tout bête. Il faut y penser puisque ce n'est pas une sécurité définie par défaut. Et de cette façon, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. À part si le hacker a votre mot de passe et votre téléphone avec lui. Mais bon, là, ce ne serait vraiment pas de bol quand même. Donc, j'espère que ça vous sera utile pour ceux qui ne connaissaient pas, bien sûr. Donc, c'était une technique très rapide. Donc, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je voulais montrer un peu comment ça se passait au début. Je compte sur le petit like si ça vous a plu. Pensez à vous abonner également si vous aimez ce que je fais. N'oubliez pas que vous pouvez proposer votre vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour les petites infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501